Bonjour, pas de rapport Doin Business cette année, titre qui barre la une du journal Noël Fajiri Quotidien. Parlons d'un coup de tonnerre dans le monde de la haute finance. Avec cette nouvelle, le Doin Business s'écroule, barre à sa une. Le Coréen Lasse, outil précieux pendant 17 ans pour les pays soucieux de mesurer le coût de leur activité économique. Le rapport Doin Business va être intrompu cette année. Parlons de la politique avec le dialogue national à travers le dialogue politique entamé depuis le mois de janvier dernier et qui semble être au point mort sur les questions essentielles comme celles portant sur le cumul du statut de chef de l'Etat et de chef de parti. Le département chargé d'organiser les élections, les différentes parties opposition, pouvoir et non alignées n'ont pas encore accordé leur violon, écrit nos confrères du journal de Khariala, parlons de la Covid-19 avec ses conséquences pour les PME-PMI. 90% des petites et moyennes entreprises sénégalaises pâtissent de la crise sanitaire provoquée par cette pandémie. Dans une enquête provisoire réalisée par l'ADPME en mai dernier, 44% ont suspendu leurs activités, 40% mises aux normes sanitaires, et 37% ont réduit leurs effectifs, écrit le journal. Pour sa part, le courrier Latrubine parle de la gestion des inondations et Sainte-Rose, où sont passés les 750 milliards d'IPDL, le programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2021. Si la mobilisation ne faiblit pas du côté des autorités administratives et locales des zones touchées, en revanche, on ne sent pas l'impact d'IPDL dans des zones comme la banlieue de Dakar, à Kaoulek, au Diolof ou encore au Fouteux, où les populations patogent dans l'eau, soulignent nos confrères. Autre information pour ce samedi, c'est la fête de Tamkarit, mais pas de rassemblement à Dakar comme partout au Sénégal. En croire nos confrères du journal qui donne la parole au préfet de Dakar, qui revient sur les mesures barrières. Le Cordonnier National Le Soleil, pour terminer, revient sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne et fait savoir que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige une transition civile immédiate à vos kiosques et bonne lecture.